En Alsace, aujourd'hui, on a 51 grands crus du nord au sud de la route d'Evin. Les quatre cépages principaux sont bien sûr Riesling, Musca, Pinot Gris, Gewürstraminer et il y a également quelques dérogations. Le sylvanaire de Miltelbergheim a également le droit à l'appellation Grand Cru. En 2022, on a le droit également à l'appellation Pinot Noir Grand Cru mais uniquement sur deux grands crus spécifiques. Un Grand Cru, c'est avant tout un lieu, un type de sol, un terroir, un climat et le savoir-faire du vigneron. Un Grand Cru, c'est également une situation. La situation est très importante, c'est qu'il faut automatiquement que ce soit une situation sud-sud-est et également l'altitude. L'altitude, habituellement, les Grands Crus se situent entre 250 mètres et 400 mètres. J'ai voulu vous emmener sur ce secteur-là parce que c'est vraiment très représentatif de la géologie alsacienne. Ou sur la gauche, justement, vous voyez qu'on a le Grand Cru Schlossberg. Donc on est vraiment sur du granit pur. Et sur la partie droite, on a le Grand Cru Furcentum. Et là, on est sur des calcaires. Donc ça, c'est vraiment très très parlant. Ça représente bien la diversité alsacienne, cette géologie magique. Ce qui est également important de comprendre au niveau des Grands Crus, c'est qu'il y a une réglementation bien stricte au niveau des conditions de production. Donc avant tout, il y a une densité de plantation plus importante au niveau des vignes. Bien entendu, des rendements plus faibles également. Et également à la vendange manuelle. Au domaine Quirembourg, on a la chance d'avoir plusieurs Grands Crus. Un Grand Cru de prédilection, qui est le Grand Cru Schlossberg. Le premier qui a été délimité également. C'est un Grand Cru bien spécifique qui est un terroir de granit. Qui va exprimer justement une particularité très minérale, très adaptée pour le Riesling. Maintenant, il y a un autre dossier qui est sur le feu en ce moment. C'est de créer une nouvelle strate en Alsace, qui est cette strate de premier cru. Cette nouvelle strate, elle va nous permettre justement de mettre en avant certains terroirs aujourd'hui qui n'ont pas eu la délimitation des Grands Crus, mais qui méritent aussi d'être reconnus. On milite pour ça depuis des années également. Donc il y a pas mal de dossiers qui ont été déposés. Et on espère effectivement pouvoir avancer dans cet esprit-là des premiers cru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada